Sous-titrage Société Radio-Canada Phoebe, encore à la recherche de sirènes? Des sirènes, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de crabes au fond de la mer. Phoebe, les sirènes n'existent? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une sirène? Un requin! Attendez, c'est un bébé requin. Et ses parents? Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à les retrouver. Mission sous-marine, retrouver la famille requin. Tiens, un poisson clown? Demandons-lui. Un poisson chirurgien, une tortue l'accompagne. Comme dans le film Le Monde de Nemo. Il doit savoir quelque chose. Dory, avez-vous vu un requin? Quelle bonne idée, Groovy. Si tu te transformes en animal aquatique, tu pourras te déplacer plus facilement dans l'eau. Enfin, pas toujours. Les hippocampes ne sont pas très agiles. On va apprendre beaucoup sur les animaux aujourd'hui. Demandons-lui s'il a vu ta famille, bébé requin. Excusez-moi, monsieur hippocampes. Avez-vous vu un requin? Mademoiselle Dauphin, avez-vous vu un requin? Monsieur Espadon? Madame la méduse? La baleine? Non, ne t'inquiète pas. Les poissons ont une très mauvaise mémoire. Quelqu'un les a sûrement vus, mais ne s'en souvient pas. Il va falloir chercher des indices. Regardez, c'est un filet. Hmm, il semblait avoir peur. Allons jeter un oeil. Bébé requin, tes parents! Oh non! Nous devons nous dépêcher. Vous devez couper le filet. Vite! Bon travail, les gars! Vous souvenez-vous du nom de tous les animaux que nous avons connus aujourd'hui? Oui, une petite étoile de mer. Le crabe. Très bien. Oui, un poisson clown, comme Némo et son père. Très bien. Un poisson chirurgien. Une tortue marine. Elle peut vivre plus de 100 ans. Un hippocampe. Que c'est beau! Une méduse. Méfiez-vous des méduses. Le dauphin intelligent. La baleine. Énorme. Le requin. Faites très attention. Prenons soin de la mer, pour qu'ils puissent tous vivre heureux. Tiens, vous allez à la plage? C'est génial! Qu'est-ce que vous portez là? Un parasol. Une serviette de plage. De la crème solaire. Des brassards. Des jouets. Une bouée. Très bien. Vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour passer une super journée. Du brocoli. Un radiateur. Un manteau. Groovy, tu n'as pas besoin de tout ça à la plage. Non, Groovy, tu dois d'abord te mettre de la crème. Tu ne veux pas attraper les coups de soleil, n'est-ce pas? Regarde, comme Phoebe. Wow, ça a l'air amusant, ça. Qu'est-ce que c'est? Un requin? Ouf, c'est un dauphin. Les dauphins sont très gentils. Pourquoi ne pas jouer avec lui? Les enfants, je crois qu'on vous appelle. Oh, comme ils sont mignons quand ils dorment. Ça sent très bon. On dirait que Groovy ne peut pas résister. Non, Groovy, pas encore. Attends qu'on soit tous à table. Pourquoi ne vas-tu pas réveiller Phoebe? Ça ne fonctionne pas? Essaye encore, mais plus gentiment. De beaux, Phoebe. C'est l'heure de déjeuner. Oui. Le brocoli, c'est bon pour la santé, Phoebe. Tu devrais goûter. Non, Groovy, c'est l'assiette de Phoebe. Je suis sûr que ça lui paiera. Il lui suffit d'y goûter. N'est-ce pas, les enfants? Oh, mince! Phoebe est morte de faim. Eh oui, elle n'a pas de force parce qu'elle n'a pas mangé ses légumes. Oui. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont rendu super fort. Ne t'inquiète pas, Phoebe. Il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Miam, miam! Souvenez-vous, les enfants. Les légumes sont bons pour la santé, délicieux et ils vous donneront toute l'énergie qu'il vous faut pour jouer toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel super déguisement! Halloween, c'est très marrant. Les enfants se déguisent pour aller chercher des bonbons. Mais, Groovy, pas besoin de te déguiser. Transforme-toi en... Ce ne serait pas plus simple qu'il se transforme. Groovy, ton déguisement est génial. Prêt pour une super soirée d'Halloween? Nous sommes curieux de voir en quoi se sont déguisés les autres enfants. Tiens, où sont les enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune trace d'eux? Rien? Comment est-ce possible? Groovy, tu nous donnes une vision d'ensemble pour qu'on découvre où ils sont passés? Les enfants, vous vous rappelez cet oiseau du parc? Je parie que Groovy aussi. Il a failli lui faire caca dessus. Phoebe, attrape-le. Groovy, tout va bien? Psst, tes enfants, on va le guérir en un rien de temps. Groovy, tu veux un peu de brocoli? Ça marche à tous les coups. Les légumes sont le remède à tout. Groovy, transforme-toi en oiseau, mais beaucoup plus grand. Comme ça, Phoebe pourra monter sur ton dos et t'aider à comprendre ce qui se passe. Vole, Groovy! Les voilà! Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui les observe? Oh non! C'est une sorcière? Elle les a tous ensorcelés. Les enfants, si Groovy se transforme en sorcière, il pourra rompre le sort et la transformer en cochon. Qu'en pensez-vous? Comment lui faire peur pour qu'elle parte et ne revienne jamais? Frankenstein? Joker? Voyons voir. Michael Jackson? Une souris? Attendez! Une souris! C'est ça! Les sorcières ont peur des petites souris. Groovy, prends la forme de la plus grande souris possible. Plus grande, Groovy! Beaucoup plus grande! Que se passe-t-il? Ha ha! N'aie pas peur! Ce n'est que du chocolat! Pilaton, Phoebe! On dirait que Groovy n'aime que les légumes. Voilà papa et maman. Ils ont l'air très contents. Hum hum. Je me demande pourquoi. Félicitations, Phoebe. Tu as eu de bonnes notes à l'école. Nous sommes très fiers de toi. Mouu! Ha ha! Toi aussi, tu as été très sage, Groovy. Waouh! Une console de jeux vidéo. Bien sûr, quand on travaille bien, on est récompensé. Mouu! Amusez-vous bien, mais avec modération. Waouh, Phoebe! On dirait que tu adores ça. Mais Groovy a l'air de s'ennuyer. Miam! Du brocoli! À table! Quel gros bidon! Je suis ravi que vous aimiez autant les légumes. Chut, Groovy! Ne fais pas trop de bruit et souviens-toi. Les jeux vidéo avec modération. Groovy! Tu joues depuis trop longtemps. Tu devrais arrêter. Waouh, Groovy! Incroyable! Qu'est-ce qu'il y a passé? Bon, ce n'est rien. Reconstez-le. C'est génial! Qui est-ce? C'est Enderman? Attention! Il va détruire tout ce que tu as fait. Non! Attention! Non! Plus vite! Allez, Groovy! Tu peux le faire. Groovy, je crois que tu as fait un cauchepard. Ha ha! C'est certain! Ce n'est pas bon de jouer si longtemps. Les jeux vidéo toujours avec modération. Groovy, Phoebe, ce n'est pas l'endroit pour jouer au ballon. Attention! Vous allez finir par casser quelque chose. Pourquoi ne pas laisser le ballon et faire un tour dans le musée? Vous adorez les dinosaures. Hops, tu as l'air bizarre. Ça va? Les enfants, vous savez ce qui se passe? ? Pouest prices, Tu as l'air bizarre. Tu as l'air bizarre. Pas l'air bizarre. C'est ça? C'est ça? T'est pas mal. C'est ça? means qu'il y a damme de l'air bizarre. C'est sa tailleur. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est si ça que tu as l'air bizarre. C'est pas mal. Un tamon, un overband, un carousel, du brocoli, un œuf surprise, un extincteur. Bien essayé, mais je crois que vous l'avez encore plus fâché. Essayez de l'aveugler avec le flash. Les enfants, en quoi devrait se changer Groovy pour effrayer la momie? Non, Groovy, transforme-toi en dinosaure! Qu'avons-nous appris, les enfants? Pas de ballon au musée! Quelle belle journée pour une promenade! Phoebe adore les œufs surprise. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Groovy, transforme-toi en une chose utile pour l'attraper. Groovy, transforme-toi en un jeu! Non, vous voyez, ça doit être une chose sur laquelle Phoebe peut monter. C'est ça, Groovy. Essaye une échelle. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, Groovy, ce n'est pas du brocoli, ça ne se mange pas, c'est un jouet, un arbre. Rentrons à la maison manger un délicieux plat de légumes. Sous-titrage Société Radio-Canada